Je suis dans ma cuisine à Montréal et aujourd'hui je vais vous faire le roumazab qui est un des plats nationaux de Madagascar. J'ai tous mes ingrédients ici. Alors je vais commencer par le bœuf. Vous remarquerez qu'il y a beaucoup de tendons, de tissus conjonctifs dans ce bœuf parce que pour faire le roumazab, il ne faut pas prendre le bœuf dans la partie noble de l'animal. Ce n'est pas du filet, ce n'est pas du contre-filet, c'est vraiment des parties assez fermes, assez gélatineuses qu'on a soit dans le jarret ou dans l'épaule. Là moi, c'est du jarret de bœuf que j'ai. J'ai des brèdes mafane, j'ai des brèdes amarantes, du oignon émincé, du gingembre émincé, de l'ail haché, de l'huile, du sel, du poivre et de l'eau et moi-même. Je vais commencer par émincer le bœuf napa. Donc on coupe les bœufs. Je vais maintenant le cresson. Tu viens vers moi ici. On coupe grossièrement comme ça le cresson. Voilà le cresson. Le brède mafane. Alors le brède mafane, c'est ça ici. Ok. Regardez. Alors là, on n'utilise que les feuilles et les petites fleurs jaunes. Alors on ne prend que les feuilles comme ça. Ah ça, c'est délicieux. Tu pousses dans les cantons de l'Est, à la ferme Éden spécifiquement. Voilà. Comme celle-ci. Alors, ce n'est pas sur toutes les branches qu'il y a des fleurs, mais ça s'en vient. Il y en a une là. Oh, celle-là, on ne va pas la perdre. On la met dans le roumazave. Maintenant, je vais avec les feuilles d'amaranthes. On va récupérer les feuilles comme ça ici. J'ai tous mes brèdes que je vais rincer. On va faire sauter la viande. Il faut calculer 150 grammes à 200 grammes de viande par personne. Et là, il faut que l'huile soit très chaude. Donc, elle est assez chaude. Alors, on va jeter la viande tout d'un coup. Trois minutes se sont passées et j'estime que la viande a assez coloré. Je vais ajouter l'ail, le gingembre émincé, l'oignon, le sel, le poivre. Et là, je vais mouiller avec l'eau pour couvrir au-dessus des viandes. On verse l'eau. Et là, je vais couvrir. Ça boue. Je vais baisser le feu. Alors, l'écume, c'est ça ici. Vous voyez. On va baisser l'intensité du feu minimum. Comme ça. Et on va laisser frémir de 45 minutes à une heure. Jusqu'à ce que la viande soit tendre. Ok, donc là, j'ai mon bœuf qui a mijoté une heure. Après une heure, j'ai égoutté. Je dois vous dire ce que j'ai fait. J'ai égoutté, c'était encore ferme. J'ai remouillé pour couvrir la viande. Puis, je vais laisser remijoter un autre 25 minutes et ça donne ceci. Et là, j'ai égoutté, je suis satisfait. La viande est tendre. Ce que je vais faire maintenant, vous voyez là, on voit bien, c'est le jarret. On voit bien les tissus conjonctifs, du ramolli. Ce que je vais faire maintenant, là, sous vos yeux, je vais jeter mes breads. Tous mes breads que j'ai là-dedans. Des breads maffins, du cresson, du bok choc, les feuilles d'amaran. On va tomber. On va laisser mijoter encore une quinzaine de minutes et on va servir ça avec du riz et de la rougaille. C'est quoi la rougaille ? Vous tapez Chef Temis sur YouTube. Rougaille ! Et vous allez avoir la recette. Ça fait 10 minutes que ça a mijoté. Vous vous rappelez que le chaudron était quasiment rempli de légumes. Là, ça a tombé. On va gentiment mélanger ça. Vous voyez ? Là, le roumazard s'en vient. Vous voyez, les légumes sont tombés. Et après 25 minutes, les légumes sont complètement cuits. On va transférer ça dans un... Comme ça, ici. Voilà, le roumazard. On commence avec ça. Roumazard. Roux, ça veut dire bouillon. Alors, on va mettre beaucoup de bouillon. Avec quoi allons-nous manger cela ? Nous sommes ici. Nous avons le roumazard. La rougaille de tomate qu'on peut trouver sur ma page YouTube. Le riz. Des achards de légumes qu'on peut trouver sur ma page YouTube. Vous tapez Chef Temis, achards de légumes. Et vous avez tout ce qu'il vous faut. Bon appétit ! Et à la prochaine recette. Mouah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada